Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous gérons des installations de stockage de déchets non dangereux et nous récupérons le biogaz qu'elles produisent. En valorisant ce biogaz en électricité et chaleur, nous transformons ces déchets en un important gisement d'énergie renouvelable. Un coup d'œil pour comprendre. Les déchets ménagers et industriels qui ne sont pas recyclés ou valorisés par ailleurs arrivent par camion au centre de stockage. Ils sont pesés puis contrôlés pour vérifier qu'ils ne présentent aucun danger. Ils sont ensuite acheminés vers des casiers dont l'emplacement et la conception ont fait l'objet d'études préalables assurant la protection de l'environnement. Selon la nature du sol, le fond et les flancs de chaque casier peuvent être renforcés par une couche minérale imperméable. Puis, des membranes étanches sont mises en place pour confiner les déchets. Les déchets sont déposés dans un casier en cours d'exploitation. Ils sont alors étalés puis compactés. Cette opération est répétée pour augmenter la densité des couches accumulées. Les eaux de pluie qui percolent à travers les déchets, appelées l'XIVIA, sont collectées puis traitées. Une fois le casier comblé, il est fermé puis recouvert d'une couche de terre qui sera végétalisée afin d'assurer l'intégration du site dans son milieu naturel. L'impact environnemental du casier est suivi pendant plusieurs dizaines d'années. Dans le casier, en l'absence d'oxygène, la part organique des déchets fermante. Ce procédé naturel conduit à la formation d'un important gisement de biogaz composé d'un mélange de méthane, de gaz carbonique, d'azote et d'oxygène. Ce biogaz est capté par un réseau de drains verticaux et horizontaux qui quadrille l'ensemble des couches de déchets. Il peut alors être utilisé dans un process industriel local ou être acheminé vers une unité de co-génération. Le biogaz y est alors purifié avant d'être valorisé par combustion dans des moteurs. La combustion met en mouvement des pistons qui font tourner un alternateur. Cet alternateur produit de l'électricité, dont une partie est utilisée sur place et l'autre livrée au réseau électrique public haute tension. La chaleur résiduelle de la combustion peut être transférée par un échangeur thermique au réseau de chaleur d'une agglomération proche ou d'une installation industrielle ou agricole. Capter et valoriser le biogaz issu des déchets permet de réduire les émissions de méthane dans l'atmosphère et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada